Vous êtes sur RTL. RTL, la Minute Verte. Allez, c'est à vous pour l'environnement. Jean-Mathieu, il y a un constat assez terrible ce matin, puisque d'après de nombreux chercheurs, les glaciers des Pyrénées sont condamnés. Leur disparition pourrait arriver rapidement et transformer considérablement à la fois les paysages, mais aussi la faune locale. Oui, en 2050, il ne devrait plus y avoir aucun glacier dans les Pyrénées. Tel est le constat effectué par l'association Moraine, qui depuis 18 ans est au chevet des neuf des quinze glaciers pyrénéens représentatifs de HN, moult expériences, analyses de carottes de glace, prises de température. Le constat est implacable, la fonte s'accélère et 2050 est une échéance de fin de vie inéluctable selon eux. Les Pyrénées ne sont pas une chaîne de montagne, mais un EHPAD en fait pour glaciers. Aujourd'hui, la surface cumulée des neuf glaciers ne représente plus que 79 hectares contre 140 hectares il y a seulement 17 ans. Une régression de 8 mètres par an. Allez, encore un chiffre pour bien commencer la semaine. Au début du XXe siècle, il y avait une centaine de glaciers dans les Pyrénées. Aujourd'hui, plus qu'une vingtaine, c'est un vrai compte à rebours. Et pourquoi ça va si vite dans les Pyrénées ? Parce qu'à la base, il y fait plus chaud que dans les Alpes, par exemple. C'est d'ailleurs, vous savez toujours, l'argument utilisé par ceux qui vont skier dans le Sud-Ouest sous le regard incompréhensif de ceux qui préfèrent les Alpes. Débat extrêmement polémique. Donc on va éviter les tensions de bonheur. Les températures augmentent plus vite qu'ailleurs. Selon les relevés, la variation de la température moyenne enregistrée en 50 ans s'est élevée dans le massif pyrénéen à plus 1,2 degré. Plus petit que leurs homologues alpins. Les glaciers pyrénéens ne sont pas les seuls réservoirs d'eau des montagnes du coin. Mais perdre ces glaces que certains pensaient éternelles, c'est perdre une certaine identité, un caractère impossible à retrouver par la suite. Et certains sur place essaient de les préserver. Oui, alors il n'y a pas vraiment de solution. Alors on essaye de tirer les conclusions pour l'après-glacier. Les élus régionaux espèrent que la Nouvelle-Aquitaine prendra sa part dans l'atténuation du changement climatique. Le prochain budget de la région dira si celle-ci donne des moyens pour appliquer sa feuille de route intitulée Néoterra, notamment en matière de sobriété énergétique. Il va falloir s'habituer, vous savez, au dépôt de plaques Ici, j'y ai un glacier, comme réalisé par des élus régionaux le 23 octobre dernier. Une petite cérémonie pour le glacier de Lariel, disparu au front du réchauffement climatique. Une première en France, un genre de cérémonie qui existe déjà en Islande et en Suisse. Et au rythme où ça va, il faudra bientôt un hommage européen. Votre plus maintenant. Microsoft veut éliminer tout le carbone qu'il a émis depuis 1975. Pourquoi être modeste en termes de lutte contre le réchauffement climatique ? Le géant de l'informatique veut devenir négatif en carbone d'ici 2030, notamment en se fournissant uniquement en énergie renouvelable dans tous ses centres de données. L'entreprise a également dit qu'elle allait investir 1 milliard de dollars dans un nouveau fonds d'innovation pour le climat, chargé d'améliorer les technologies de capture et élimination du carbone et faire ainsi, mais à coup de patte, son impact sur le climat depuis 44 ans. Votre note, elle est assez surprenante. Je dois bien dire, vous connaissant ce matin, 16 sur 20 à Donald Trump, un défenseur de l'environnement qui s'ignore. En ce moment, il y a de gros cerveaux américains qui planchent sur la construction, figurez-vous, d'un mur à New York pour éviter de futures grandes inondations. Un mur entourant Big Apple, Donald Trump s'en est moqué sur Twitter. Le président américain a écrit hier, je cite, « Un mur de 200 milliards pour des tempêtes rares autour de New York. C'est moche et peu respectueux de l'environnement. Préparez vos seaux et vos serpillères. » Alors là, bravo, monsieur le président. Il faut s'engager contre les grands projets inutiles. Vous connaissez, vous savez, il y a un mur aussi à la frontière mexicaine qui, en fait, il est au courant. Voilà, c'est à suivre. Merci beaucoup.